Sud Radio Média, 10h10h30, Valérie Expert, Gilles Ganzemann. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Mardi 17 janvier. Ne me dites pas que ma voix est revenue, vous ne m'écoutez pas, vous ne me regardez pas. Non, vous avez encore un petit grain de voix, voilà, mais ça va aller mieux. On est ravis ce matin, très heureux de recevoir Magloire, Magloire Delcrovaro. On dit le nom au complet. Oui, merci beaucoup Valérie. Non, parce que c'est un autre Magloire que celui qu'on a eu l'habitude d'entendre, de voir. Un Magloire journaliste, un Magloire sociologue, j'ai envie de dire, dans un programme formidable, Rassembleance, qui est diffusé sur TV5MONDE, sur la plateforme de TV5MONDE+. C'est une série documentaire qui est incarnée par vous, Magloire. Et je vous ai dit, quand vous êtes arrivés, mais quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, mais on nous l'a changé, notre Magloire. Et ce n'est plus exactement... Et puis quand vous rencontrez les gens, on retrouve votre... On se retrouve. Voilà, on se retrouve, comme on dit. Bienvenue avec nous. Et puis on va en reparler dans un instant. C'est formidable. C'est un programme de rencontres. Vraiment un très bon programme. de formidables sur des gens qui ont quitté leur pays. Ou qui sont des déracinés, comme vous, Magloire, qui êtes nés au Togo. Non, je suis née en France, mais vous êtes toute l'Afrique avec moi, bien sûr. Absolument, oui, vous êtes nés en France, vous êtes nés, je ne savais pas, dans le Lot. Dans le Lot, oui, dans le merveilleux Lot. Voilà, dans le Lot, absolument. Et c'est effectivement l'Afrique qui est avec vous. Et donc c'est tous ces pays qui sont, qui font partie de tous ces gens que vous rencontrez, cette culture, qu'ils ont gardé tout en étant profondément français. Absolument, et en transformant parfois des parcours difficiles en des vrais bonheurs et surtout quelque chose pour l'avenir qui va être des gens formidables. C'est des gens qui ont réussi à transformer des soucis en bonheur. Voilà, c'est très joli. On passe aux Zapping. Valérie, elle était la co-cluche des paparazzi qui sont nées aussi en Italie, presque pour elle. Gina Lolo Brigida, deuxième dauphine de Miss d'Atali en 1947. Et pour elle, elle va raconter que sa carrière d'actrice n'était pas sa première vocation. C'était la peinture et le chant. Écoutez cet archive en français diffusé hier dans C'est à vous. Je commence à faire un petit rôle, une espèce d'extra. On m'a donné mille lire par jour. C'était beaucoup, hein ? Après Mario Coste, elle m'a demandé encore de faire un autre film, mais un rôle plus important. Et moi vraiment, je ne voulais pas faire du cinéma, je voulais continuer la peinture et le chant. Et alors je refusais. Je me suis dit, il faut que je demande un prix très haut, comme ça il me va dire non. Alors après mille lire par jour, j'ai demandé un million de lire. Comme ça, j'étais sûre qu'il me dira non. Et il a dit oui. Et on m'a dit oui. Et alors, j'ai continué. Voilà Dina Loulou Bredina qui vient de nous quitter. Icône du cinéma et d'une beauté incroyable. Alors mesdames et messieurs, prenez vos paris. Alors demain et après-demain, un million de manifestants ou cent mille manifestants. On ne sait plus. En tout cas, quotidien s'est amusé à faire quelque chose de très drôle, Valérie. Je ne sais pas si vous l'avez vu hier. Ils ont fait un sujet en deux temps. Ils ont fait un premier micro-trottoir sur la grève va-t-elle cartonner. Et puis ensuite, ils ont été voir des commerçants pour savoir s'ils allaient faire grève. Ouais, ce n'est pas la même chose. Pour commencer, question simple. La semaine qui arrive, vous la sentez comment ? Ça risque d'être effectivement chaud quand même. Mais je pense que ça va être une semaine de galère. Moi je pense que ça va être la merde. C'est avec le why, tout le monde va être dans la rue. Ça va être le why, tout le monde va être dans la rue. On a voulu vérifier. Vous allez aller manifester cette semaine ou pas ? Je ne peux pas. Je dois tout coeur avec eux, mais on a des yeux près du coeur parce que je ne pourrais pas avec l'école. Vous allez aller manifester ? Non, ce n'est pas payé. C'est encore le travail. Vous allez aller manifester, je dis ? Non, je trouve une chose voulue. Mais je les soutiens. Réponse ce jeudi, on verra lequel des deux camps a raison. Magloire, Valérie, connaissez-vous Gérard ? La tempête ? Mais oui. C'est déjà fini. Gérard, ce n'est pas un vieux retraité. Mais non, donc, de la tempête, ça n'a pas empêché les médias de le personnifier comme Yann Barthès. Il s'en est amusé dans le quotidien hier. Il s'est amusé de Gérard. Gérard fait des dégâts ce matin. On dirait qu'il parle de ton oncle bourré, ton oncle bourré qui arrive pour le réveillon. Gérard qui arrive de l'Atlantique. Et puis dès qu'il arrive, il picole et il fout le bordel. Gérard a fait des dégâts. Mais quel connard ce Gérard, il a bien foutu le bordel. Gérard a bien perturbé le nord-ouest du pays. Mais après avoir foutu le bordel, Gérard a dû nettoyer. Gérard a balayé le nord-ouest de l'Hexagone. Après, Gérard est allé se coucher bourré avec sa femme Nicole. Vous n'avez pas réussi à dormir, Gérard vous est passé dessus. Une interview dans le monde de la ministre de la Culture a mis très en colère Cyril Hanouna dans cette interview. La ministre Rima Abdul-Malak n'apprécie pas... Malak, Malak. Malak, oui, oui, vous voyez comment vous êtes incroyable. N'apprécie pas les écarts sur la justice qu'il y a eu dans Touche par mon poste et le manque de pluralité sur CNews. Elle a même menacé dans cet article du Monde à mot couvert de ne pas reconduire les autorisations de CNews et de C8. Ah, vous imaginez ? Eh, imaginez ! Ir de Cyril Hanouna qui s'en est pris à France Télévisions hier. Est-ce que vous savez combien donne l'État à France Télévisions et à Radio France par an ? 3,8 milliards, tous les gens. Donc nous, on donne à France Télévisions, à Radio France, 4 milliards. Et ça, c'est sans les pubs, parce qu'ils ont les pubs toute la journée aussi. Avec 4 milliards, on peut en acheter des autos pour la police. On peut refaire quelques hôpitaux quand même. On peut, moi-même, augmenter les enseignants et voir ce qu'on peut faire dans les lycées, dans les collèges. 4 milliards, privatisez-moi ça. Non mais sans rigoler. Et après, ils viennent nous donner des leçons. Donc madame la ministre, qui a parlé dans le monde là, qu'elle vienne ici nous parler. Et on va lui parler. Moi, je voudrais avoir sa réponse sur les 4 milliards d'euros qu'on donne à France Télévisions. Ouais, colère. Vous regardez quoi la télé, ma gloire ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais beaucoup les séries norvégiennes et danoises. Pour mes années, parce que j'adore, j'aime beaucoup les paysages. Et puis je trouve que c'est pas mal écrit, c'est pas mal fait. Vous regardez donc dans les talks, c'était vous, Hanouna ? Quel regard vous avez sur Cyril Hanouna ? Cyril Hanouna, j'ai travaillé avec lui. On s'est bien marré sur le Morning, sur M6 à l'époque. C'est vrai. J'ai participé aussi déjà à la grande d'Arcade, juste avant le Covid. Cyril Hanouna, à titre personnel, est un ami qui a toujours été là. Voilà. Vous regardez quoi alors ? Plutôt Hanouna, plutôt quotidien, plutôt... Alors quand j'ai la chance d'être là, à cette heure-là, c'est un drame, parce qu'il faut surfer sur les 3. Parce que voilà, il faut surfer sur les 3. Ça veut dire qu'il y a des amis qui n'ont pas été là, quand vous aviez besoin d'être à l'antenne ou d'être sauvés ? Alors moi, j'ai une sens, Gilles. C'est que, vous savez, quand vous montez, que vous grimpez, et que vous allez très très vite avec le Morning, et que vous redescendez, c'est les mêmes personnes que vous croisez. Donc si vous êtes bien comporté en montant, quand vous retombez, il y a toujours quelqu'un qui est là. Et la première heure-là, c'est des Aurélien Combell, c'est des Mickaël Youn, etc. Mickaël Youn, oui. Vous gardez des liens avec lui, des contacts ? Je crois que la première fois que j'ai refait la télévision en 2017, c'était parce qu'Aurélien Combell et lui m'ont demandé de faire le documentaire sur Mickaël Youn. D'accord. Aurélien Combell, qui est le producteur de la série de Broadstar, qui est un petit génie de la production. Hier, dans C'est à vous, toujours, a reçu Véronique Sanson, qui expliquait qu'elle chantait toujours en direct. Et alors là aussi, je vous ai sorti, vous l'avez vu ? Je vous ai sorti une belle archive. C'est une archive magique, où elle chante devant Denise Glazer. Elle chante en a cappella son tube Bayard. Est-ce que c'est agréable d'entendre chanter juste avec cette décompte en action ? Oui, ça date d'eux ? Ça date d'eux ? C'est le discorama de Denise Glazer, 74 ans, 80 ans. C'est vous qui êtes mieux placé pour connaître la date que moi. C'est avec Mireille Dumas, la plus merveilleuse de toutes les intervieweuses de notre télévision, de l'histoire de notre télé. Denise Glazer, c'était formidable. Denise Glazer, c'était formidable. C'était les silences de Denise Glazer qui étaient encore plus fort que ce qu'il se disait. Et en quelques minutes, elle arrivait à mettre un tel climat. Je suis fan absolu. Alors moi, j'avais demandé à Gilles de la musique. Mais je vous le mets vendredi. Ben non, je veux que ce soit aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Dalida. Elle aurait eu 90 ans. Ah, ben voilà. Ben voilà. Je me suis dit que ça plairait à ma gloire. Pourquoi ? Ben parce qu'il aime bien ses chansons. Ah bon ? Mais j'aime bien la fête, bien sûr. C'est ça, c'est la fête. C'est quoi ces clichés ? Vous aimez Mylène Farmer ? Non. Oui, ben oui, ben oui. C'est pas des clichés, pardon. Aussi, aussi, on l'écoute, bien sûr. Ah là là, mais il devient totalement politiquement correct. Mais ça c'est parti de son patrimoine français dès l'avoir commencé. Et parfois, notre patrimoine un peu gai, bien sûr. Non, mais je trouve qu'il faut lui rendre hommage. C'est Médanita. Non, mais c'est parce que je pensais au Morni où il y avait eu des... On a fait les tubes du grenier, Mickaël. Bien sûr. Et effectivement, il y a eu d'Alida, mais aussi Gloria Guénard, que j'ai adoré incarner. Je ne le fais plus maintenant parce qu'il faut un éclairage particulier, comme je le dis. Mais vous n'avez pas changé, vous n'avez pas changé, comme dirait Délida. Non, c'est pas elle, c'était Rulio. C'était Rulio. Allez, 17 janvier 1933, elle aurait eu 90 ans aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on fête les anniversaires, Gilles. Je vous mettrai autre chose vendredi. Allez, on se retrouve dans un instant avec Magloire pour parler d'un document, d'une série formidable à regarder sur TV5MONDE. Sud Radio Média, l'invité du jour. J'allais dire bonjour. Bonjour. J'allais dire bonjour. Bonjour, bonjour. Notre invité, c'est Magloire, Delcrovaro. On donne votre nom en entier. Depuis peu, oui. Depuis peu. Depuis peu, pendant 20 ans, on a totalement oublié mon nom en entier. Mais là, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, les gens veulent dire mon nom en entier. Ben voilà. Et puis, ça permet de découvrir, justement, votre histoire. On va parler de vous aussi beaucoup avec cette série, Rassemblances, tous les samedis à 9h et le mercredi à 12h. Et surtout, sur les plateformes, parce que beaucoup de gens regardent les émissions désormais en plateforme TV5MONDE+. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe TV5 quand on habite en France. Mais il faut aller voir. Il y a des choses formidables. Et en particulier, cette nouvelle série de documentaires. Ce sont des épisodes de 26 minutes. vous allez à la rencontre de personnalités issues de l'immigration. Venues d'ailleurs. Venues d'ailleurs. Venues d'ailleurs. De différents pays. Il y a une vietnamienne absolument toujours un peu douloureuse. Dans des conditions parfois douloureuses, pas toujours. On est une Américaine qui a choisi la France pour pouvoir avoir un discours politique. On en reparlera peut-être un jour. Mais oui, venues d'ailleurs, mais qui ont transformé, vous avez raison, pas mal de difficultés, parfois que les horreurs, en positif. C'est quand même, on est au-delà de la résilience. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont vécu des choses tellement effrayantes que parfois on est dans l'ordre de l'indicible. Fait à Montreuil avec des femmes maliennes. Tout ce qui n'est pas dit est le plus important. On le sent seulement. Mais avec une Caroline ou avec un Liban, on sait ce qu'ils ont vécu. On comprend les choses. Et ils le disent avec un sourire et une volonté, une facilité. Et surtout une générosité. Ce que ces gens-là nous ont donné, ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils ont donné à l'équipe de Memento et de Broadster, et ce qu'ils vous donnent maintenant, parce que cette histoire était la nôtre, maintenant elle est aussi la vôtre, ce qu'ils nous ont donné est de l'ordre de l'incroyable. Pour nos auditeurs, Liban, il est d'Ethiopie. Il va traverser une dizaine de pays. Il fut les djihadistes. Il a été emprisonné. Liban, c'est les Somalies. Il est vendu par ses cousins, alors qu'il avait déjà vu son père, sa mère, et sa femme a disparu avec ses deux enfants. Il est vendu et il traverse jusqu'à la Libye pour être esclavagisé dans des conditions, penser le pire, c'est le pire. On ne peut pas dire les choses. Il faut l'entendre, il faut le voir. Et lorsque ce garçon nous parle, on est évidemment saisi, saisi de l'horreur de ce qu'il a vécu, parce que c'est l'esclavagisme dans le pire des manières, pendant trois ans en Libye, et ce garçon arrive à transformer ce qu'il a vécu. Certains seraient déjà fous ou ne seraient plus sur cette terre. Lui veut sauver les gens, comme il dit, et il fait le tour des lycées pour parler de son histoire. Et il en parle avec une telle sérénité, un tel contrôle, mais avec aussi plein de débordements, qu'on se dit, non mais quelle force ! C'est plus que bouleversant. On a eu beaucoup de petites larmes qui ont brûlé. Et il raconte comment la France l'a sauvée. La reconnaissance qu'il a pour la France. Comment on ne saurait jamais avoir imaginé avant, Gilles, de venir en France, quand il se retrouve en Libye, c'est la France qui lui ouvre les bras, et il n'imaginait pas que ce serait un sauvetage tel. Pour lui, la France, c'est lui. Et aujourd'hui, entre les Somalies et la France, comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure ? Et encore une fois, on a l'image d'un magloire flamboyant, déconnant, flamboyant, oui, mais déconnant, divertissant, divertissant, le morning, les émissions de radio, tout ce que vous avez pu faire. Et là, c'est vrai que quand ça commence et qu'on vous voit dans le train, avec votre voix extrêmement posée, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas le même magloire. Alors, encore une fois, on vous retrouve dans le contact et la sympathie, l'empathie que vous pouvez avoir, mais c'est compliqué d'effacer l'image du Troublillon. Et comment vous vous êtes retrouvés dans cette histoire ? C'est assez facile. C'est vraiment une histoire d'amitié de travail, avec toujours Aurélien Combelle, qui dit toujours, on ne l'a pas bien vu à la télévision. Ce n'est pas exactement ça, parce qu'on se connaît personnellement. Memento est arrivé là-dedans, et puis surtout, 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 l'équipe incroyable de TV5, on dit, banco, on va voir ma gloire de façon différente. Mais c'est mon histoire. J'ai été adopté par une fille formidable, Raphaël Delcrosvaro, et je suis né d'une maman, Esther, qui venait du Togo, qui est arrivée en France, elle avait 16 ans, elle était enceinte, et puis la vie a fait que mes deux mamans ont fait le choix de l'amour. Donc je me suis retrouvé avec deux cultures, un peu encombrante quand on est enfant, parce que moi je suis allé directement à la maternelle, à l'école primaire française, mais tout d'un coup, il y avait l'Afrique aussi, il y avait donc une autre culture, et ses deux mères, ma grand-mère me disaient toujours, mais avoir deux cultures, c'est une richesse. Tu es beaucoup plus riche que tes copains, parce que tu sais deux choses, tu entends deux langues, tu comprends. Et donc après, j'ai fait un peu la paix avec moi, à 27 ans, et cette envie d'aller voir, découvrir d'autres cultures, d'autres rites, a toujours été là. On l'a fait quand j'avais 12 ans avec ma mère, on était dans le temple bouddhiste, et on a des cousins qui sont juifs, et nous on était dans une religion catholique, etc. Mais j'ai toujours compris que quand on se ressemble ou pas, on peut toujours, quoi qu'il arrive, se rassembler. Mais je ne savais pas, en fait, vous aviez deux mamans, c'était un couple... Alors, ce n'était pas du tout un couple gay, pas du tout. Non, ah d'accord, j'ai compris ça, vous dites, elles ont fait le choix de l'amour. Elles ont fait le choix de l'amour, c'était de l'amour, c'était pour moi l'amour. Donc elles se sont dit, toi tu peux l'élever en France, où elle, maman, s'est mariée au Togo, elle était jeune, d'accord, je n'avais pas compris. Elle était jeune, et avoir un enfant quand on a 16 ans, on est un peu sa grande soeur, mais peut-être pas forcément sa mère. Et vous avez gardé un lien avec votre maman ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand ma maman adoptive est tombée malade de l'Alzheimer, c'est Esther du Togo qui est venue me donner un coup de mou. Vous parlez togolais ? J'entendais, j'entendais. Maintenant, je peux vous dire que peu de choses. Moi, je voulais savoir si vous ne vous étiez pas perdu, en fait, dans votre personnage. C'est-à-dire, vous avez eu un personnage qui vous a rapporté la gloire, son mauvais jeu de mots, qui vous a rapporté un peu de succès, mais finalement, après, vous avez été utilisée, on ne vous prenait que pour ça, que pour être le rigolo de l'histoire, quand vous faites la route ou quand, à un seul coup, l'énergie douce veut vous faire maigrir, etc., vous tombez dans des travers qui ne sont pas vraiment vous. Gilles, le gémeau que je suis peut être ici et là-bas en même temps. Et donc, je le dis, je suis fan de Mozart, je peux tout vous raconter sur Mozart, mais ça ne m'empêche pas. J'ai découvert que vous aviez fait des études supérieures, non pas que j'en doutais, mais vous avez été... Je suis ici et là. Est-ce que je regrette quelque chose ? Non. Est-ce que je devais plein de raisons personnelles, donner une maman malade, etc., etc. Vous avez été utilisé ? Je ne peux pas dire ça, non. Non, parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. Vous vous êtes amusé ? Ah, beaucoup. Y compris dans la faune aute. Y compris dans la faune, on a fait des vraies rencontres où il se passait vraiment des choses. Donc, non, je ne peux pas regretter quoi que ce soit. Même quand on essaie de vous faire maigrir en public ? Ça, c'était le plus difficile. Vous ne regrettez pas ça. Je ne regrette pas de l'avoir fait, mais ça a été un petit peu dur. Un auditeur demande est-ce que le magloire à l'intérieur est aussi heureux qu'à l'extérieur ? Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Je suis très heureux de faire ce que je fais en ce moment. Et à l'instar de ce que dit Gilles, je me retrouve aussi sur des choses essentielles. Oui, parce qu'on sent qu'il y a un intérêt, il y a une empathie. Est-ce que vous les aviez rencontrés avant ces gens ou est-ce que vous les découvrez ? Comment ça s'est passé les tournages ? Alors, il y a un mystère autour de ça. C'est-à-dire que nous avons une réalisatrice, Yael Benahim, qui a fait son travail de recherche. Elle est très proche de tout ce qui est associatif et elle s'occupe de l'alphabédisation, notamment des Afghans, etc. Et c'est elle qui était chargée de trouver, pour Memento et pour Brotster, de trouver ses... Mais c'est comme une alchimie. Parce que je crois que nous n'avons sur 20 personnages interviewés, sur 20 personnalités, aucune déception. mais elle s'est appuyée sur la PQR, elle s'est appuyée sur les milieux associatifs, sur les mairies, qu'elle a appelées, et elle a rencontré, entendu les gens. Et tout d'un coup, ça a toujours été sa matche. Oui, à chaque fois. Oui, quand on veut prendre le temps de découvrir quelqu'un, on en tire toujours quelque chose. Et comme cette Vietnamienne qui veut garder sa culture, mais qui va à l'église en habit traditionnel. Et ce temple qu'on découvre au milieu de... Un doyant d'allié, au milieu de Dupas, à côté de Moulin. Je vous vois, Valérie, avec votre petite voiture, amie Marie, et vous en tout d'un coup voyez un temple de cette plaine d'or, et vous dites qu'est-ce qu'on a mangé ou qu'est-ce qu'on a bu. C'est passionnant, c'est passionnant, c'est émouvant, c'est touchant, en plus de vous voir rencontrer ces gens avec votre histoire, votre histoire à vous. Non, il y a un avis, c'est joli, parce qu'il y a un moment donné, ce sont des corons, c'est vraiment... Il y avait une... Il tirait le fer, je crois, là-dedans. En 1929, on fait venir des ouvriers d'Ukraine et de Pologne. 30 ans plus tard, les corons sont partis parce que la mine est fermée en 1943 par les Allemands. Les rapatriés arrivent d'Asie, puis les réfugiés, les botte-pipole. Et là, ce sont les Ukrainiens et les Polonais qui accueillent ces gens. Et tout d'un coup, on trouve une mamie ukrainienne qu'on voit à l'antenne, d'ailleurs, qui dit mais moi, j'ai 26 petits filles vietnamiens. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Voilà. C'est très beau. C'est magnifique. Il faut regarder. Allez sur le replay de TV5MONDE. C'est TV5MONDE+. Ça s'appelle Rassemblant. Je trouve que le titre est magnifique. Rassemblant, c'est rassemblant. Et il y a un auditeur qui dit vous pourriez faire ça à l'étranger, aller voir des Français. Je vous donne une idée pour la suite. On y pense. Des Français qui sont à l'étranger et qui ont leur culture française mais qui ont trouvé autre chose. Mais là, c'est intéressant de voir comment tous ces gens qui ont traversé des choses plus ou moins difficiles parfois se sont intégrés et ont malgré tout gardé leur culture. Vous pouvez aller. Moi, je l'ai regardé sur le replay de ma box free. vous pouvez aller sur les... Surtout pour tous ceux qui sont d'un étranger qui vous écoutent. De loin, ils peuvent aller sur TV5 parce que c'est partout. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, ma gloire. C'est moi qui vous remercie, Valérie. Quel gros varo d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et merci à l'auditrice qui vous donne un son pour vendredi. C'est aussi l'anniversaire de Françoise Hardy aujourd'hui. Eh bien, je vous mettrai du Françoise Hardy. Elle est née le 17 janvier 1944. Bon anniversaire à Françoise Hardy également. Merci, ma gloire, d'avoir été avec nous dans un instant. Jean-Jacques Bourdin, à demain. Très bonne journée sur Soudradio.